Depuis ma naissance, l'idée de hasard et de coïncidence m'a toujours fasciné. Nos chemins se croisent sans raison apparente, mais il y a des connexions, que parfois seul le temps révèle de sa hauteur et sa distance par rapport aux événements que nous vivons. Comment des hommes et des femmes, que rien ne destinait à se rencontrer, ont su partir de ce qu'ils avaient de meilleur en eux pour construire un projet commun, un projet qui changerait à jamais le visage du marché vidéoludique, un projet qui allait transformer la façon dont les jeux vidéo étaient conçus, les univers imaginés, les personnages écrits. Ce projet est aujourd'hui l'une des sagas des plus célèbres à travers le monde. Ce projet, c'est Final Fantasy. Une saga protéiforme et versatile, qui a su se distinguer au fil des décennies sans jamais stagner. Une saga atemporelle qui s'approprie les codes d'un esprit du temps en constante révolution. Bienvenue dans nos QFF, et aujourd'hui je vous propose de remonter ensemble aux origines de Square Enix et de leur saga phare Final Fantasy. Japon, octobre 1983. Nous sommes dans la ville portuaire de Yokohama, capitale de la préfecture de Kanagawa, dans le grand Tokyo. Un jeune diplômé de l'université de Wasada, du nom de Masafumi Miyamoto, rêve de faire carrière dans la confection de vêtements pour femmes. Mais son père, un homme d'affaires à la tête d'une société de construction de lignes électriques, répondant au nom de Danyusha, voit les choses autrement. Contraint d'intégrer l'entreprise familiale par la force des choses, Masafumi Miyamoto est employé comme programmeur, au sein de la nouvelle division logicielle de la société, dont il prend la tête. Très vite, le jeune diplômé va radicalement transformer ce qui fut jusqu'alors une petite équipe de programmeurs généralistes, en ce qui deviendra plus tard, Square. De l'autre côté de l'océan, aux Etats-Unis, le marché du jeu vidéo est en crise. Dans les médias, on parle même d'un crash. L'occasion rêvée pour le Japon de dominer le marché vidéoludique international. Pendant ce temps, Miyamoto, businessman comme son père, flaire l'opportunité. Si le marché des consoles est en essor, et que la popularité des jeux vidéo continue de croître, peut-être y a-t-il moyen d'en faire quelque chose. Dans les deux ans qui suivirent, Miyamoto cherche à employer les meilleurs programmeurs. A l'époque, le développement de jeux au Japon était généralement mené par un seul programmeur. Animé par l'idée que son équipe serait plus efficace si à l'enrôler des spécialistes, décide de réformer en profondeur la petite division dont il a hérité. Il se met donc à la recherche de graphistes, de programmeurs et d'écrivains professionnels pouvant travailler de concert sur un projet commun. Miyamoto organise un salon dans l'optique de réunir ce qui faisait preuve de compétences exceptionnelles dans l'art de la programmation. Les entretiens se déroulent dans un cybercafé de Yokohama. Parmi les futurs recrues, un certain Hisashi Suzuki, futur PDG de Square. Pendant ce temps, un jeune homme de 21 ans entend parler du salon. Bien qu'il rêve de devenir musicien, il suit des études de programmation informatique et cherche un emploi à temps partiel, dans l'espoir de pouvoir s'offrir un Apple II, l'un des micro-ordinateurs les plus populaires à l'époque. Miyamoto repère immédiatement le jeune homme, dont il partage la vision de grandeur. Et comme il a le goût du risque, il décide finalement de lui donner sa chance. Cet homme n'est autre que Hironobu Sakaguchi, le papa de la saga Final Fantasy. Quelques années plus tard, en 1986, Miyamoto décide enfin de se séparer de la société de son père et de créer sa propre société. Celle-ci répondrait au nom de Square, et elle serait entièrement axée sur la création de jeux vidéo. Le choix de la console s'impose de lui-même. Tandis que les impacts du crash commencent doucement à s'estomper aux Etats-Unis, la Famicom s'impose comme grand vainqueur sur le marché international du jeu vidéo. Autrement dit, le Japon dominait allègrement le marché des consoles de salon, loin devant son concurrent américain. C'est ainsi que Square se lance dans la programmation de jeux vidéo pour Nintendo. Profitant alors d'un contexte plus que favorable, Hironobu Sakaguchi, qui jusque-là ne travaillait qu'à temps partiel, décide de tenter le tout pour le tout et de se faire embaucher à plein temps. Dans les années qui précédèrent la création de Square, il avait conçu quelques jeux sur PC-88 et PC-98, deux micro-ordinateurs développés par la NEC, la Nippon Electric Company, et relativement populaire au Japon, bien qu'ils ne se soient jamais exportés au-delà des frontières du pays. Dans un premier temps, Sakaguchi a du mal avec la Famicom, et sa première année en tant qu'employé à plein temps n'est pas très probante. Il conçoit plusieurs jeux sur NES, Nintendo Entertainment System, une console 8-bit qui inonde le marché japonais depuis 1985, et commence à prendre racine aux Etats-Unis. C'est aussi cette année qu'un musicien talentueux, du nom de Nobuo Uematsu, rejoint la société. Fraîchement diplômé de l'université de Kanagawa, Uematsu n'a qu'une licence d'anglais en poche, mais il rêve de faire de la musique son principal métier. Uematsu travaille alors pour un magasin de location de musique, quand il est approché par Miyamoto et son équipe. Jamais n'avait-il alors songé à l'époque, qu'il réaliserait son rêve en travaillant pour une société de jeux vidéo. D'ailleurs, même après la création de Square, l'année qui suivit son recrutement, Uematsu considère cela comme un emploi secondaire. Cela n'aide pas que Square a du mal à trouver sa place dans le développement de jeux vidéo. Son principal concurrent, une société un peu plus ancienne répondant au nom de NX, s'est récemment illustré avec Dragon Quest, sorti en mai 1986 au Japon, quelques mois avant la création de Square. Malgré les vents contraires, Hironobu Sakaguchi décide de mener à bien ses visions de grandeur, et se met à imaginer un nouveau jeu qui révolutionnerait le marché. De la même façon que NX s'était inspiré des jeux de rôle sur micro-ordinateur lors du développement de Dragon Quest, Sakaguchi envisage de créer un jeu qui pourrait le surpasser. Il faut dire que la popularité des jeux de rôle a pris une ampleur considérable depuis la sortie de Dungeons & Dragons aux Etats-Unis, au début des années 80. Fort de toutes ces références qui sont autant d'exemples illustres de ce que furent les jeux de rôle dans ces années, Sakaguchi donne de plus en plus de consistance à son grand projet. Et de la même façon que Miyamoto avait cherché à réunir différents spécialistes, il se met en tête de recruter les meilleurs éléments pour rendre son projet aussi crédible que possible. Après avoir travaillé sur plusieurs jeux dont le succès avait été assez mitigé, il commençait à se demander s'il avait fait le bon choix de carrière. C'est ainsi que peu de temps après la sortie de Genesis en 1987, il repère Uematsu, lequel avait travaillé sur la bande-son. Particulièrement sensible à la musique, Sakaguchi retrouve dans le travail du jeune compositeur le talent qu'il recherche. Mais il sait pertinemment qu'il lui faudra un autre talent pour espérer réussir. Il voulait trouver un concepteur graphique qui pourrait rivaliser avec Toriyama, le character designer de Dragon Quest, également célèbre pour avoir créé les Dragon Balls. Le défi était donc de taille, mais Sakaguchi ne voulait pas en démordre. Il sait que si son projet n'aboutit pas, Square pourrait faire faillite. Parmi les nouvelles recrues, il repère un artiste alors âgé de 35 ans, Yoshitaka Amano. Yoshitaka Amano est alors à la tête de Ten Productions. Son art tourne principalement autour de la science-fiction et de la fantasy. Exactement ce que recherche Sakaguchi. Très vite son projet se fait remarquer, et sa petite équipe incarne l'espoir de jour meilleur pour une société qui doit encore faire ses preuves. Sakaguchi imagine alors un monde que le joueur pourrait explorer, en progressant au fil d'une histoire, au moins aussi engageante que celle de Dragon Quest. Il faut dire que son concurrent avait mis la barre très haut. Mais cela n'empêche pas Sakaguchi d'imaginer de nouvelles mécaniques de jeu qui donneraient à son projet une identité propre. Au lieu d'un seul héros, Sakaguchi voulait que le joueur choisisse entre quatre guerriers, dont la tâche incomberait de sauver le monde de la destruction. Ils s'entourent notamment de quelques nouvelles figures, parmi elles, Hiromichi Tanaka, avec lequel Sakaguchi avait déjà collaboré sur The Death Trap en tant que programmeur, et qui avait travaillé sur Genesis en tant que producteur, scénariste et game designer. On charge du système de combat Akitoshi Kawasu, un jeune designer de 25 ans qui avait déjà travaillé en tant que concepteur graphique sur le jeu Red Racer. Koichi Ishii, membre le plus jeune de l'équipe, fut chargé du graphisme des combats. Nasir Dabeli, désigné programmeur en chef du projet, s'entoure quant à lui de concepteurs graphiques alors moins connus, mais non moins talentueux. Kiyoshi Oshii, Ken Narita et Kazuko Shibuya. Le scénario du projet fut par ailleurs confié à Kenji Terada, qui avait déjà écrit plusieurs scénarios pour des mangas. Son rôle consistait à mettre en forme les idées de Sakaguchi. Terada met à contribution son expérience prolifique d'auteur pour offrir à l'univers qu'on lui confie une épaisseur somme toute assez rare, pour ne pas dire unique, dans les RPG à l'époque. Bien sûr, c'était une assez petite équipe de développement, mais il en allait ainsi à l'époque de la NES. Sakaguchi entendait porter la console à ses limites, afin de proposer un jeu qui serait plus qu'une simple histoire, un jeu qui serait aussi une prouesse technologique. Le nom du projet s'imposa de lui-même, Fighting Fantasy. Il s'agissait de confectionner un somptueux mélange entre des séquences de combat intenses, et l'exploration d'un monde présumément gigantesque, où se côtoient différents genres de l'imaginaire. Après un long cycle de développement de presque un an, Final Fantasy sorti au Japon sur Nintendo Famicom, le 18 décembre 1987. Entre temps, le titre d'origine fut abandonné. Il existait en effet déjà une collection de livres jeux portant ce nom, Les Défis Fantastiques en français. La légende voudrait que ce soit le titre Final Fantasy qui ait été retenu, car Sakaguchi le considérait comme le projet de sa vie. L'œuvre ultime, qui servirait à déterminer s'il avait fait le bon choix de s'engager à plein temps, dans une société de jeux vidéo qui devait encore faire ses preuves. Une œuvre qui peut-être lui permettrait de se démarquer de ses concurrents dans un marché alors en pleine expansion. Une entreprise certes risquée, mais le résultat néanmoins ne se fit pas attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada